hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog travaux je suis venu contre Hidalgo actuellement on a fait quasiment une heure de bouchon à Paris alors de bas je mets 10 minutes en autoroute tout ça pour littéralement ça de rétrécissement de route donc on est enfin arrivé alors maintenant on va aller se garer et on va acheter tout le matériel pour continuer les travaux monsieur ici présent est très content de des commentaires que vous avez fait sur goloom la star du programme il est très content très heureux il a même regardé mes vidéos pour voir vos commentaires il était très content merci pour lui donc c'est continuer le salon et aussi la chambre on va finir la chambre aujourd'hui j'espère du coup pendant le trajet de Laura Merlin je vous montre en gros on aimerait bien je pense que c'est le même que celui qui a on aimerait bien couper le meuble en deux et soit racheter un plan de travail il faudra surélever le meuble parce qu'on soit un petit peu au même niveau on va faire des plaintes aussi sur mesure parce que là actuellement il y a très peu de plaintes donc voilà là aussi je vais devoir faire les plaintes je vais faire ça en sur mesure il y a 5 cm on va pouvoir mettre une plainte donc voilà on va faire ça on va chercher tous les trucs à Laura Merlin et voilà en train de regarder un petit peu moi visite prendre ça le scotch rose mais voilà je préfère galérer au pinceau c'est un peu cher donc là on cherche un rouleau de nylon pour l'enduit c'est beaucoup plus simple donc là monsieur a craqué sur le terracotta mais avec la version chaud donc ça veut dire faudra appliquer avec ce sublime pinceau taille du pinceau ça va être très long mais c'est vraiment sublime ça fait très à marocain c'est très joli en tout cas le verre d'eau il est magnifique j'aimerais bien mettre ça dans ta cuisine tu vois c'était ce verre là dommage qu'il n'ait pas de peau blanc parce que ça a fait mur et radiateur tu vois ça a fait le radiateur avec ça a été génial je suis en train de chercher mes rideaux mais je crois qu'ils ne les font plus peut-être c'est ça parce que la matière en fait elle était exprès pour pas que prince il arrache tout les griffes de goulou m'ont eu raison de ce magnifique rideau mais je ne trouve plus mais après je sais que c'était 15 euros dans mes souvenirs c'était 15 euros emplacement 43 regarde si c'est peut-être suis là bas non assis encore 20 euros non il n'y en a plus qu'un les bâtards mais ils ont l'air petit non c'est moi 1 mètre 40 sur 2 mètres 80 attend 2 mètres 80 c'est quoi c'est la hauteur c'est bon ouais un mètre car moi il m'en faudrait deux en fait on en train de chercher des suspensions il aime bien tout ce qui est en cordage et en fait il veut vraiment que son salon ressemble à un salon marocain il voulait il voulait il veut déjà un mur terracotta ensuite il voulait mettre un rideau couleur quoi jaune moutarde je l'ai stoppé parce que on allait être face à un carnage moi je les fleurs comme ça vraiment on va voir un salon marocain il veut ses lampes c'est vraiment très joli très très beau mais après ça tu tu peux le faire toi même là je suis au niveau des planches parce que je vais faire du sur mesure pour sa cuisine donc je vais prendre des planches des mélaminés pour faire les plaintes et tout le bordel et avait aussi il y avait aussi ça que je voulais lui faire faire pour son entrée c'était vraiment trop joli je trouvais mais malheureusement n'avait pas assez de budget pour l'instant donc j'ai regardé s'il ya des chutes à le roi marlin parce que parfois il ya des chutes elles sont vraiment pas chères ils ont fait une nouvelle collection et l'eau est trop belle je connaissais pas elle est vraiment belle plutôt bien à le terreau et par contre faudrait que je prenne du terreau moi ouais c'est pareil c'est moins cher ici ouais bah 58 c'est pas mal pour la maison terreau universel c'est bien terre de bourrée hier on va prendre ça terreau universel ça ira dans mon bac dans les rempotages de mes plantes aussi puis s'il en faut encore c'est 6 euros 90 franchement c'est pas très cher on a fait les découpes pour les planches des plantes là sauf qu'il fait pas en dessous de 20 cm donc on va devoir faire nous mêmes et ce qui paraît c'est vachement bien pour ceux qui n'ont pas les matos c'est qu'ils ont un atelier bricoleur alors ça j'ai le droit de voir ça alors là ils ont créé enfin ils ont refait une mini restaurant avec des pizzas salades et pâtes et franchement c'est pas si cher genre j'ai pris pizza plus un dessert c'était 10 euros franchement trop trop bien 11h30 on est extrêmement en retard donc je vais vous montrer ce qu'on a pris à le roi merlin on a pris du coup la peinture blanche luxens 10 plus 20 20 2 litres gratos donc c'était 59 euros je crois ensuite on a pris la libérons couleur rouge de terre coûte très très cher cette peinture mais franchement libérons c'est une des meilleures marques enfin tout mais tous mes meubles ont été fait au libérons donc ça c'était 42 euros je crois le pot de 2,5 litres je crois donc c'est pour faire ce mur là je suis soufflé excusez moi 10 plus 2 litres gratuits de sous couches universelle de cette marque là je la connaisse pas trop je crois qu'elle était à 60 euros ou un peu moins donc ça sera pour faire les plafonds et tous les murs du coup ensuite on a dû prendre une prise exprès pour tout ce qui est surcharge parce qu'ici a pas beaucoup de prises terre dans le salon il n'y en a pas donc c'est très important d'avoir ça si vous n'avez pas de prises terre ensuite on a pris paper 5 pour le luxens en satin et avec eux une boîte n'avait plus d'autres est en promotion à 30 euros donc plutôt bien luxens c'est la marque de romarin est très très bien il faudra en racheter détecteur de fumée t'as pris ça détecteur de fumée ça c'est le rouleau en nylon donc c'est pour mieux appliquer l'enduit j'espère que ça va bien fonctionner de l'acétone pour enlever des conneries son pommeau de douche j'aime bien il a pris ça on a pris du silicone blanc ça va être super bien on a pris aussi de la colle exprès pour le bois un domino aussi enfin des dominos il fait il nous en fallait ça aussi on a acheté deux de chutes donc la grise c'est 35 euros a pu découper deux fois pour avoir 60 60 ensuite on a découpé tout ça sur toute la longueur de 2m40 pour avoir encore une plainte une plainte de ça et une plainte de ça c'est exactement les mesures qu'il nous fallait après on a demandé à découper là c'était pas possible au niveau des mesures c'est une chute à 5 euros donc ça c'est plutôt pas mal donc ça nous a coûté tout ça avec les découpes voilà si vous voulez avoir les prix et autres enfin voilà c'est ce genre de prix donc c'est un peu cher mais il y avait des découpes franchement ça je me voyais pas le redécouper c'est très très épais j'avais peur de casser les lames donc voilà pour le petit hall le roi merlin je vais commencer par le dessus et ensuite je vais faire toutes les portes à l'extérieur bon à l'intérieur il n'a pas trop trop besoin mais il faut que je fasse aussi l'intérieur d'ici parce que je l'avais pas fait la dernière fois donc c'est parti je vais essayer de faire peut-être les plantes ça va en soi peut-être le contour au début je voulais peindre le pvc mais finalement non je pense pas que je vais le peindre donc là j'ai juste les portes à faire ça va être assez rapide je pense bon 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 je suis super content parce que ça rend trop trop bien la peinture blanche vraiment rien à voir on a repeint la porte aussi là mais vraiment rien à voir c'est un truc de ouf comment ça fait beaucoup plus propre il est en train de repeindre là au dessus des couleurs moches là et il a fait aussi de l'enduit sauf qu'en suivant les instructions bah ça c'est extrêmement liquide donc on peut pas vraiment l'utiliser parce que c'est très liquide pas épaissi c'est vraiment la pâte à crêpes donc c'est pas ouf de ce que je vois au niveau des murs bah je pense que juste de la sous couche ça pourrait le faire y'a pas y'a pas y'a pas énormément de trous et là ce coup je pense qu'elle peut bien agripper certains certains trous donc là moi je vais à Ikea et à Action et aussi chercher mes colis mais avant ça on va dire bonjour à Gouloum enfin j'ai déjà dit bonjour mais il faut que vous n'avez pas dit bonjour encore Kumagouloum comment ça va ma fille tout à l'heure elle m'a fait des câlins avec sa tête et tout elle était trop mames ça va ma fille t'es belle tu dis bonjour à la caméra tu fais dodo hein attends t'es très sage dis donc c'est génial qu'il y ait autant d'étagères on a bien avancé là pour l'instant bon c'est dommage pour l'enduit parce que bah on perdra beaucoup de temps pour le salon mais bon on est plus rien enfin ensuite les instructions les instructions ne sont mauvaises vous aurez du voir pour venir ici en voiture heureusement qu'on est à côté de Laura Marlin parce que j'avais baissé les banquettes arrière c'était assez sur les banquettes enfin bref c'était n'importe quoi pour freiner c'était quelque chose les dodanes MDR oh ma gouloum elle est trop belle regardez cette beauté oh mon dieu mais t'es adorable ma fille t'es vraiment super sage oui t'es un chat extrêmement sage bon moi j'y vais je vais me laver les mains je suis partie récupérer tous mes colis j'en avais plein ils sont arrivés un peu éparpillés partout donc au moins ça s'est fait j'ai pu récupérer tout ce que je voulais et là je vais à Ikea encore une fois je passe ma vie là-bas faut lui achète des draps pour lui une couette des oreillers que je demande aussi pour les plans de travail pour la disponibilité c'est bien ce prix là pour changer les plans de travail mais je pense que oui on a tous vu la même chose la dernière fois dans les vlogs bon du coup j'ai pris sa couette ses oreillers et aussi je pense qu'il va bien kiffer une housse de couette avec les motifs tartan il adore le tartan il adore tout ça donc je pense ça va lui plaire donc c'est parti on va payer je crois que je fais mon cardio là je n'en peux plus je suis en train de lancer une machine pour ses draps pour qu'il puisse avoir des draps ce soir la chambre va falloir les renettoyer mais en tout cas les portes ça n'a rien à voir franchement c'est super beau le blanc comme ça vraiment c'est un truc de ouf l'avant après il est incroyable même la porte c'est fou je suis vraiment choquée c'est très joli je suis trop contente je sais pas je le vois un peu moins la démarcation des deux vous voyez j'ai l'impression que ça a changé un petit peu de couleur bon de base j'ai regardé donc à Laurent Marin tout à l'heure le grain de sable il est beaucoup plus clair vraiment il s'est foncé de ouf parce qu'il était beaucoup plus clair et il y avait vraiment un contraste entre les deux et il paraissait pas bleuté j'espère que les peintures qu'on a prises aujourd'hui ça ira que ça va pas trop changer non plus donc ça je vais mettre à l'intérieur des placards je pense que c'est sec du coup donc on va mettre ça à l'intérieur on a pas mis de vernis parce que bon ça sert pas à grand chose j'ai pris ça comme couette la couette la plus légère possible après j'ai pris ça donc le motif tartan qui était vachement bien en promotion à 35 euros puis les oreilles je les ai laissé dans la voiture donc là je vais renettoyer un petit coup le sol je vais passer la lavette et après on va installer surtout le lit comme ça le lit sera prêt il y aura beaucoup plus de place du coup dans le salon vas-y tu peux y arriver tu peux déviser cette lunette de toilette mais non mais elle vient pas la vis ça tourne dans le vide ah bah putain putain de vis de merde de s*** 3 quarts d'heure le truc oh t'es pas un peu marseillais ? un petit peu quand même hein ? on vient du sud nous hein ? pas du tout les bretons les bretons toujours en train d'extrapoler les bretons la chambre est clean ça c'est trop cool ça sent super bon le Ajax encore une fois et du coup j'étais en train de faire les mesures de la cuisine parce que à Ikea du coup j'avais vu qu'un plan de travail par exemple comme celui-ci de 1m86 c'était genre 60 euros mais si on voulait un peu plus grand par exemple 2m60 c'était 150 euros le mètre ce qui n'a aucun sens on est bien d'accord du coup par exemple si on veut une autre planche comme ça si on veut changer de plan de travail en fait qu'on veut enfin qui veut une autre planche que ça bah ça coûtera bon bon juste pour ça ça coûtera au moins 400 balles quoi donc c'est pas trop possible et donc le but en fait c'était changer cette planche là et en fait j'ai regardé que si on prend la planche à 1m86 ça arriverait jusque là donc il y aurait un petit vide donc j'aimerais bien voir si à Ikea il y a des meubles de 25 un peu comme ça pour pouvoir rajouter un petit meuble de 25 et du coup le but ce serait de découper je sais pas si ça serait réellement possible mais de découper à partir d'ici là en dessous de ça rajouter la planche là pour faire un cache en gros et avoir un autre meuble comme ça donc couper en deux je sais pas si ce sera joli mais en tout cas il y aura le plan de travail du coup au dessus ça on va le retirer définitivement on va le mettre à la cave parce que si ça on le met là il y aura pas assez de luminosité pour faire la vaisselle etc enfin ce sera pas possible du coup il va mettre ça ici à côté de ce meuble là et Gollum extrêmement sage je l'aime trop du coup ça serait bon donc ça serait juste une seule planche et je repeindrai en blanc toute la pièce parce que le gris ça assombrit de ouf et là on mettra des étagères en bois je pense que le noir comme ça ça peut être pas mal aussi et ça la partie haute du meuble peut-être la réutiliser pour la salle de bain au dessus de la machine donc voilà parce que là ça ça sera pas possible de le mettre là il y aura enfin il y aura plus du tout de luminosité c'est pour ça que c'est un petit peu chiant on essaiera quand même voir ce que ça donne mais je pense que ça sera pas trop possible t'es trop belle ma Gollum bonne nuit Gollum ça te fait quoi de nettoyer des chiottes dégueulasses ? c'est de l'amour j'en peux plus attendez je vais vous montrer ses premières chiottes changées il a vraiment c'est quelqu'un c'est quoi dire en plus c'est très bizarre mais quelqu'un de très maniaque attention au niveau des chiottes et de la baignoire c'est vrai qu'il y avait que ça qui était propre chez moi la dernière fois on peut lécher les chiottes y'a pas de soucis quoi que là je suis pas d'accord je repasserai une lingette en plus il faudra choisir un bon truc pour nettoyer mais du coup t'as pas mis dans la non ah non mais tu vas pas les tu vas pas appuyer non je peux pas là ah mais je m'en bats les coups tu mets pas des lingettes comme ça dans les WC tu veux mettre ta main et déboucher tout le truc non mais là vraiment là c'était la mort assurée non c'est la mort assurée du coup je disais il a vraiment galéré et il y avait de la merde de partout enfin voilà c'est le karma est là voilà le karma est toujours là pour pour rappeler à l'ordre mais voilà du coup j'aimerais bien aussi enlever cette chose là elle a même pas retiré le PQ usage du coup je vais enlever ça parce que c'est horrible et il l'aime pas du tout non plus courage be brave be a fucking bad bitch ah vraiment cette séquence à vie elle sera mémorable ça serait bien aussi d'enlever les étiquettes d'Ika en dessous de la et comment il laisse les étiquettes je peux rien dire je vais enlever ce truc là on a les morceaux du lit alors le lit je sais pas du tout où est-ce qu'il vient on l'a acheté en seconde main il y a le matelas aussi qu'il y a avec donc il devait sûrement venir de ses discounts ou un truc à la con comme ça un truc très simple donc ça va en ce moment ça fait pas trop trop moche le gris et le taupe comme ça c'est plutôt pas mal voilà on a terminé de monter le lit ça va c'était assez rapide trop bien maintenant on va devoir le déplacer parce que tu sais il faudra que tu ouvres ta fenêtre et tous tes placards on peut même encore un peu viens c'est bien parce qu'il y a les prises donc c'est good là t'as même la place pour mettre une belle table de cheveux et tout bah super tout est bon alors ça va ça fait pas si moche que ça le gris avec ton taupe là ça va hein bon bah on va se laver les mains et on va mettre le matelas et bien voilà pour le lit trop contente bon admirez la qualité de ce gris magnifique de ce tissu parce qu'après Gollum va faire ses griffes dessus ça va être un carnage on la connait tellement bien cette Gollum s'il aime pas trop le tissu là le gris il pourra toujours recouvrir d'un autre tissu agrafer enfin voilà ça se fait assez fréquemment ça donc assez contente en plus c'était vraiment pas trop trop cher un matelas quasi neuf plus un lit enfin voilà c'était vraiment bonne occasion au moins il aura quelque chose de plutôt pas mal donc j'ai lavé ses draps et je les ai mis à sécher comme ça bah il aura des draps propres pour demain je lui ferai son lit demain et regardez comment il y a de la place quand même je pensais pas mais il y a quand même de la place même pour mettre des petits chevet là vite fait c'est plutôt pas mal donc trop contente pour lui du coup voilà pour ce petit vlog très fatigant il est 20h35 je vais rentrer parce que j'en peux plus il a reçu sa box aussi internet donc ça c'est trop cool donc bah écoutez le résultat est très très bien on a pas fini mais il vient en la chambre après on a fait le plus gros pour la cuisine j'essaierai d'attaquer bientôt j'espère sincèrement que ce vlog travaux vous aura plu je sais pas si on aura la semaine prochaine des vlogs travaux parce que je sais pas quand est-ce qu'on avancera parce qu'il a pas beaucoup de jours de congés et moi j'ai très 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 peu de temps aussi donc il faut qu'on mettra un peu de temps chaque fois ça se coïncide pour qu'on puisse travailler ensemble donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos cliqueront juste en bas je vous fais d'un bisou et je vous dis à demain pour mon prochain des vlogs bye bye 1 1 1 2 2 1 2 1 2